Alors, la leçon d'aujourd'hui, on va faire l'orthographe, ne pas confondre ce et ce. Mais, avant de commencer notre leçon, je dois faire un petit rappel de la leçon précédente. Alors, on a vu la semaine dernière et la semaine d'avant-dernière le pluriel des noms, terminé par A, U, E, A, U, E, U, A, L et A, I. Alors, j'ai demandé déjà d'apprendre la règle par cœur parce qu'il y a des mots qu'on doit les apprendre, ok? Mais, je vais faire un petit rappel. Alors, on a dit que les noms qui se terminent par A, U au singulier, au pluriel, prennent X, ok? Les noms qui se terminent par E, A, U, non, A, U prennent X, sauf, il y a deux exceptions. Il y a l'endon et il y a aussi des l'endon avec S et il y a des sardons, ok? Les noms qui se terminent par E, A, U prennent X au pluriel. Au singulier, ils ont E, A, U au pluriel et prennent X. Il n'y a pas d'exception ici. Les noms qui se terminent par E, U prennent X au pluriel, comme par exemple ici, des cheveux avec X. Mais il y a aussi des exceptions. Par exemple, comme des pneus avec S, des pleux avec S et des émeux, meux avec S, des émeux, ok? Alors, on passe maintenant aux noms qui se terminent par A, les noms qui se terminent par A, font leur pluriel en A, U, X. Comme vous voyez ici, journal, journaux, sauf, mais il y a aussi des exceptions, sauf, des balles avec S, des carnavals avec S, des festivals avec S, des chacals avec S, des régals avec S, et les cales avec S, et aussi récitals avec S. Maintenant, on passe aux noms qui se terminent par A, alors les noms qui se terminent par A au singulier, au pluriel, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute S, par exemple, un rail, des rails, mais il y a aussi des exceptions, il y a des mots qui se terminent par A, lorsque je l'écris au pluriel, je supprime A et j'ajoute A, U, X. Par exemple, bail, des beaux, corail, des coraux, émaille, des émeux, supéraille, des soupéraux, travail, des travaux, ventaille, des venteaux, vitraille, des vitraux. Alors, ça, concernant la leçon qu'on a vue la semaine dernière. Maintenant, on passe à notre leçon. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est ce et ce. La leçon d'aujourd'hui, c'est ne pas confondre ce et ce. Prenez avec moi la page 196 et on va faire la différence, on va essayer de faire la différence entre ce et ce. Alors, suivez avec moi. Au parc animalier, assis à regard des singes, ceux disputent. Les singes se disputent. Puis, dans la plaine africaine reconstituée, elle admire les éléphants et les rhinocéros blancs. Elle se déplace si majestueusement. Elle aime aussi voir les manchons se jeter à l'eau à une vitesse vertigineuse. Et elle se réjouit toujours de retrouver Albert, le vieux lion. Si impressionnant avec sa superbe crinière noire. Alors, ici, vous voyez, il y a ceux qui ont gras. Alors, indique à quelle classe grammaticale appartient le mot qui suit chaque mot surligné. Alors, chaque mot surligné, c'est ce. Quelle est la classe grammaticale de mots qui vient après? Regardez ici. Les singes se disputent. Alors, ici, disputer, c'est un verbe. Ils se déplacent. C'est un verbe. Se jeter, c'est un verbe. Se réjouir, c'est un verbe. Ok? Alors, recopier les verbes à l'infinitif sans oublier les pronoms. Alors, ici, on va essayer d'écrire, recopier les verbes à l'infinitif. On va essayer d'écrire. Assia regarde les singes se disputer. Alors, ça, ce sont des verbes qui sont à l'infinitif. Alors, on va écrire se disputer. Ok? Ici, il admire et se déplace. Regardez ici. Le verbe, il est conjugué. Alors, lorsque je vais écrire à l'infinitif, je veux dire se déplacer. Ok? Se jeter. Et c'est le verbe aussi, il est à l'infinitif. Ok? Se réjouir. Alors, ici, le verbe, il est conjugué. C'est le verbe se réjouir. Ok? Alors, quand le pronom personnel se est suivi d'un verbe conjugué, à quelle personne est conjugué ce verbe? Alors, regardez bien cette question. Elle est très importante. Regardez. Ici, on a dit que se, il est suivi d'un verbe à l'infinitif. Se, suivi d'un verbe qu'il est conjugué. Il est conjugué à quelle personne? Avec il, avec elle. C'est très bien. Et ici, le manchon se jeter. Alors, le verbe, il est à l'infinitif. Ici, il se réjouit. Alors, ici, le verbe qu'il est conjugué, il vient après quel pronom? C'est le pronom elle. Alors, automatiquement, qu'est-ce qu'on va dire ici? Alors, ce, c'est un pronom. C'est un pronom personnel. Alors, ce disputé, ce sont divers pronominaux que vous allez voir après, incha'Allah, l'année prochaine. Alors, et aussi, on l'écrit, aussi ce, on l'écrit lorsque le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Ok? Troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel. Alors, ce, c'est un pronom personnel qui vient avant le verbe à l'infinitif ou bien avant le verbe qui est conjugué à la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. On passe à la deuxième partie ou bien la deuxième étape pour savoir qu'est-ce que ça veut dire ce. Alors, ici, ils ont dit ce comme cette, cette et ce. On va voir comment. Au parc, regardez la première phrase. Au parc, il y a des naissances. Ce rhinocéros, ce zèbre, ce suricate et bien d'autres. Au parc, il y a eu des naissances. Cette gazelle, cet éléphantau, ce suricate et bien d'autres. Alors, dans la phrase A, précise la classe grammaticale du mot qui suit chaque mot souligné en rose. Alors, indique leur genre et leur nombre. Alors, on va voir le mot qui vient après ce. Quelle est sa classe grammaticale? Est-ce que c'est un verbe, c'est un nom, c'est un adjectif ou quoi? Alors, regardez, rhinocéros, c'est un nom. Zèbre, c'est un nom. Suricate, c'est un nom. Ok? Alors, indique leur genre et leur nombre. Leur genre. Alors, est-ce que c'est masculin ou bien féminin? Est-ce que c'est singulier ou bien pluriel? Alors, rhinocéros, c'est singulier, masculin. Zèbre, c'est singulier. Masculin, singulier. Ce suricate, masculin, singulier. Alors, comment appelle-t-on les mots sur l'inné? Alors, bien sûr, puisqu'on a ici un nom qui est masculin, singulier. Comment on appelle ce mot? Alors, c'est un déterminant, tout simplement. C'est un déterminant. Toujours avant le nom, on doit avoir un déterminant. Ok? Mais nous, on a déjà vu ça et on sait bien que c'est un déterminant démonstratif. On a déjà vu, on sait bien que c'est un déterminant démonstratif. Mais on doit terminer. Quel déterminant démonstratif remplace ce dans la phrase B? Alors, ici, ce, parce qu'on a le nom qui est masculin, féminin. Masculin, singulier, désolé. Mais cette gazelle, gazelle, c'est féminin ou bien masculin? Féminin. Singulier ou bien pluriel? Singulier. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit? Cette. Alors, cette remplace ce, si le nom est au féminin, singulier. Ok? Cette éléphant. Alors, aussi, cette éléphant, elle remplace ce. Mais ici, éléphant, c'est un nom qui est masculin, singulier. Mais pourquoi on a écrit T? Parce que le nom commence par une voyelle. Normalement, ce éléphantant, puisqu'on aura deux voyelles, on va ajouter T ici. On a déjà vu ça, oui ou non? Alors, c'est suricat. Alors, c'est ici. Pourquoi? Parce que suricat, elle est au pluriel. Alors, ce, on peut le remplacer par c'est le nom et au pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ce, c'est un déterminant démonstratif masculin, singulier. On peut le remplacer si on a le féminin par 7. Si on a le nom, on commence par une voyelle par 7 avec une seule T. Si on a le nom au pluriel par c'est. C'est clair? Alors, la différence maintenant entre ce et ce, ce, c'est un pronom personnel qui vient toujours avant le verbe. Que ce soit le verbe à l'infinitif ou bien le verbe conjugué à la troisième personne du singulier ou bien troisième personne du pluriel. Et ce, c'est un déterminant démonstratif qui vient avant le nom qui est au singulier et au masculin singulier. Qu'on peut le remplacer par 7 ou bien 7 ou bien c'est. 7, c'est le nom qui est au féminin. 7, c'est le nom qui est au masculin mais qui commence par une voyelle. Et c'est le nom qui est au pluriel. Alors, je crois que maintenant vous avez compris la différence entre ce et ce. Ça, ce que vous allez trouver ici sur la règle, la page 232, la règle 10. Ne pas confondre ce et ce. Le mot ce est toujours placé devant un verbe à l'infinitif ou un verbe conjugué à la troisième personne du singulier ou du pluriel. C'est ce qu'on a dit. C'est un pronom personnel. Faites attention, c'est un pronom personnel. Se disputer, se jeter et se réjouir et se déplace. Le mot ce est toujours devant un nom. Alors, ce vient avant le nom et ce vient avant le verbe. Faites attention, c'est un déterminant démonstratif. Comme, c'est, c'est et c'est. Ce lion, ce zèbre, ce suricate. Alors, je crois que vous avez fait maintenant la différence entre ce et ce. La leçon d'aujourd'hui est terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci. Merci. Merci.